Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau vlog Je vais vous emmener avec moi dans ma journée pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à faire à Paris en février Parce que vous avez plutôt bien aimé la vidéo qui sortait sur que faire en janvier Donc écoutez, je me suis dit qu'on allait réitérer la chose Donc je vous emmène, on voit plein de petites choses prévues, il fait extrêmement beau Donc ça je serai trop contente qu'on fasse le soleil de retour, donc on va aller profiter de tout ça Aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi en voix off J'ai profité déjà de ce soleil absolument incroyable en ce mois de janvier Et je me suis baladée à pied dans le 17ème arrondissement Pour ensuite aller rejoindre le 13ème arrondissement où je voulais tester un des meilleurs restaurants vietnamiens Du coup je suis allée là-bas, c'était juste trop trop bon On a pris des rouleaux de printemps et ensuite un immense bouboune Je suis totalement fan de ça et il était excellent Je vous recommande à fond l'adresse Et ensuite on est allé évidemment à Paris Store Qui est juste le temple de la nourriture asiatique Et c'était vraiment pas très cher J'ai été assez étonnée Et on a trouvé plein de choses improbables Et on a décidé de faire une dégustation Parce que vraiment il y avait trop de choses à tester C'était sur deux étages Ça donne juste trop envie Et vu qu'on est à l'approche du nouvel an chinois Tout était décoré dans la rue C'est juste trop sympa Vraiment le 13ème arrondissement Ça change vraiment des autres quartiers parisiens Et ensuite je me suis retrouvée à Montmartre En plein milieu de la fête de la Saint-Jacques Alors allez savoir ce que c'était En fait il y avait plein de stands de nourriture bretonne Et évidemment beaucoup de coquilles Saint-Jacques Il y avait même du coup des petites brochettes à la plancha C'était hyper atypique Je ne m'attendais pas du tout A voir ce genre de choses à Montmartre Je ne savais même pas que ça existait Et ensuite je me suis un petit peu baladée dans le quartier C'est tellement beau et agréable Et j'ai décidé d'aller découvrir un nouvel endroit Qui est la Halle Saint-Pierre En fait c'est juste au pied du Sacré-Cœur Et c'est un espace librairie, musée Mais aussi petit café Et c'est vraiment hyper chaleureux Trop bien décoré Je vous recommande d'aller dans cet endroit si vous n'y êtes jamais allé C'est très sympathique Et ensuite je voulais vous emmener au tout nouveau pop-up store de café Kitsune Ils ont ouvert un café éphémère absolument trop mignon Tout dans les tons verts Je suis totalement fan C'est en plein dans le marais C'est rue Vert-Bois Je vous conseille trop d'aller faire un tour En plus il y a des recettes exclusives C'est vraiment trop 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 mignon Plus tard dans la semaine J'ai fait une activité un petit peu improbable Je suis allée à ma toute première Avant-première Pour le film de Bob Marley One Love C'était au Grand Rex Et c'était absolument incroyable De voir tous les acteurs Le casting Et vous allez voir On a le droit à quelques surprises Un petit concert Et des spectacles de danse Je vous laisse regarder Mais c'était incroyable Sous-titrage Société Radio-Canada Plus tard dans la semaine Je suis allée à la fondation du groupe EDF Qui se situe dans le 7ème arrondissement A Sebre, Babylone Et c'est une fondation Où vous pouvez retrouver Des expositions d'art contemporain Et souvent autour Des questions de réchauffement climatique Et j'ai beaucoup aimé Cette nouvelle exposition J'avais eu un énorme coup de coeur Pour celle d'il y a quelques mois Mais c'est toujours très intéressant Et hyper original Ce qu'il propose Et assez interactif Avec pas mal d'installations Sonores et lumineuses C'est ça que j'aime beaucoup A cet endroit-là Et en plus c'est gratuit Pour tout le monde Je vous conseille à fond d'y aller Si vous avez l'occasion Ensuite je suis allée juste à côté du musée Au Bon Marché Toujours dans le 7ème arrondissement Pour découvrir une nouvelle exposition Qui a lieu dans le grand magasin C'est au beau carré C'est une exposition éphémère Du coup qu'ils ont installée Au 2ème étage du Bon Marché Et c'est plein de petites installations Sous forme de cubes colorés Jaunes et bleus Avec des effets de miroir C'est hyper marrant D'avoir installé ça En plein milieu du magasin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A vous abonner Moi je vous retrouve la semaine prochaine Pour une toute nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada